C'est un régime où le président s'est assis seul à partir du palais pour tout régenter. Le président travaille avec les fils du pays, avec des cadres du pays. Il y a des orientations politiques, mais dans la pratique, c'est des individus qui exercent des fonctions de ministre, des fonctions de directeur, des fonctions de fonctionnaire dans l'administration. Alors, lorsqu'un régime est renversé, que tous les anciens ministres, les anciens directeurs, les anciens députés se retrouvent avec des personnes qui, pour diverses raisons, eux aussi, étaient opposées à ce régime. Certains pour des raisons idéologiques, certains parce qu'ils sont impliqués dans des coups d'État, certains parce qu'ils ont fait la prison, certains parce qu'ils sont rélevés de leur poste, certains parce qu'ils sont détournés, ils ont été poursuivis. Ils se retrouvent tous pour renverser le régime. Et tous ceux qui étaient dans le système se retrouvent avec eux pour dire qu'eux, ils veulent le changement. Mais vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de changement. Vous pouvez être sûr parce que c'est bâti sur du faux. Et tout ce qui est bâti sur le faux, ça finit par s'écrouler. Moi, je suis un ingénieur. Et vous savez tout le raisonnement que vous tenez. Lorsqu'il y a une graine de faux là-dedans, peut-être que quand c'est les avocats, ils peuvent retourner, mais en mathématiques et dans la construction, ça s'écroule à la fin. Quand vous vous trompez pour remplacer un moins par un plus, vous serez fait toute la journée à réfléchir, le résultat c'est du faux, ça va s'écrouler. Parce qu'on a manqué souvent d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis du peuple malien. Le professeur Ali Noumdiallo a une qualité que beaucoup n'ont pas au Mali. C'est quelqu'un qui s'assume. Il a du courage physique. Il a l'honnêteté intellectuelle de les défendre. Il ne se cache pas derrière des gens pour défendre. Et il accepte la contradiction. Moi, je dis que parmi ceux qu'on appelle les mouvements, les acteurs du mouvement démocratique, c'était le seul qui avait accepté, lorsque nous avons créé notre parti, à discuter avec moi pour constater à la fin qu'on n'est pas d'accord, mais au moins on a parlé. J'avais tenu un temps pour dire que ceux qui disent que toute la Deuxième République, il n'y a eu que du mal, ils se trompent, ils trompent le Mali. Ceux qui diront qu'il n'y a eu que du mal, soit Alpha ou Morkonaré, se trompent et ils trompent les Maliens. Ceux qui disent qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait ça. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu de bien pendant ces 10 ans. Si on bâtit le pays sur cette base-là, on va se tromper. Ça, ce ne sera pas mon discours. Ça, c'est à l'occasion du cinquantenaire. Mais vous savez qu'à l'occasion de ces cinquantenaire, le général Moussa Traoré a été sollicité. Une grande interview a été négociée pendant des mois. Il a fini par la donner. Tous les événements sur lesquels les gens viennent de 1960 à 1991, il est revenu la suite pour donner sa version pour une fois. Mais on a dit non, si on publie ça, ce n'est pas bon pour le mouvement démocratique. L'interview n'est jamais sortie à l'ORTM. Jamais. Donc, on ne veut pas que les Maliens sachent la vérité. Tout simplement parce que l'interview allait démontrer que sous Moussa, tout n'était pas mauvais. Il y avait du bien sur la base duquel il faut construire. Tout ce qu'on a dit sur Moussa n'est pas vrai. Vous savez, il y a un responsable politique. C'est comme aujourd'hui, vous prenez les adversaires d'Alpha. Si vous vous basez seulement sur ce qu'ils disent. Vous prenez les adversaires d'Ibeka. Vous vous basez sur tout ce qu'ils disent. Et que ça, vous ne donnez jamais la parole à Alpha ou à Ibeka ou à Tete lui-même. Quand à Tete est tombé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui ? Tous les partis étaient avec lui. Quand il est tombé, certains qui étaient dans le gouvernement se sont précipités à Kati pour aller l'insulter. Et pour dire que c'est à Tete le mal du pays. Alors qu'il a fait 10 ans qu'il n'avait pas son parti. Partait là-bas en informel, partait la nuit, partait les week-ends pour le voir. Mais il a suffit qu'il quitte le pouvoir. On a dit que tout est mauvais. Demain, quand Ibeka va quitter, ça sera la même chose. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que je pense et je termine par ça. Si vraiment nous voulons construire notre pays. Il ouvre une parenthèse pour revenir sur la rébellion. Quelqu'un dit que c'est le contexte. Mais si c'est le contexte, pourquoi l'État ne s'est pas effondré au Niger ? Pourquoi il ne s'est pas effondré au Tchad ? Eux, ils sont voisins de la Libye. Le Mali est à 800 km de la Libye. Pourquoi c'est l'État malien qui s'est effondré ? Pourquoi ? Donc, le contexte, personne ne peut le nier, mais il vient au troisième ou quatrième degré. Il y a des causes qui ont fait que l'État s'est effondré. Et cet État, il y a des responsabilités qui ont été exercées. Quand les gens disent que le mouvement démocratique doit s'unir, le mouvement démocratique, c'est une conjonction. C'est une association d'hommes et de femmes qui, pour diverses raisons, comme je viens de citer, il y a des opposants historiques, pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, sont opposés à ce régime dès sa naissance. Il y a des gens qui, à la faveur de la mouvance du pluralisme politique, lorsqu'ils ont su que le régime allait tomber, ils ont changé de camp. Il y a d'autres qui ont perdu des postes à la veille des renouvellements des sections de l'UDPM. Ils ont été dans l'opposition. Il y a toutes sortes de personnes. Comme je l'ai dit, il y a même des gens qui ont fait la prison. Il y a des gens qui ont été impliqués dans des malversations. Tout le monde s'est retrouvé pour être contre le régime. Une fois qu'il est tombé, c'est tout à fait normal. Les gens ne sont pas venus pour les mêmes raisons. Donc, ils ne peuvent pas être ensemble. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. C'est pour ça que ça ne peut pas se faire ce que les gens disent, que le mouvement démocratique se réunisse. Il ne peut pas se réunir contre qui ? Parce que l'adversaire contre qui il se réunissait est parti. Ils vont se réunir pourquoi ? Parce que les raisons qui les ont amenés dans ce mouvement ne sont pas les mêmes. Certains sont venus pour prendre le pouvoir. Certains sont venus pour se venger du régime. Certains sont venus pour faire une citation. Mais l'Assemblée qui a été constituée au lendemain du renversement du régime, elle était constituée majoritairement des députés de l'ancien régime. Donc, il suffisait que vous retournez la veste, vous prenez le micro pour insulter Moussa, vous devenez un démocrate, patriote, sincère, convaincu. Et vous êtes absous. Alors, donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on s'interroge aujourd'hui. Pendant ces années de notre histoire, qu'est-ce qui a pu être bien fait, qui est le bien de tout le monde ? Et c'est là que je conteste fortement la version du professeur Ali, mais on aura d'autres débats sur la question de l'armée. Moi, j'affirme... Docteur, vous terminez. J'affirme... Je termine par ça. J'affirme que l'armée malienne, en 1990-91, était l'armée la plus forte de l'Afrique francophone. Ce n'est pas un groupe de 500 personnes qui vont faire tomber cette armée. Ceux qui sont en train de faire chanter le gouvernement aujourd'hui, on les a appelés les démocrates en armes, on les a amenés ici, les faire séger dans les institutions. Est-ce que vous savez que quand la rébellion a éclaté en 1993, le 28 mars, le 28 juin 1990, on a égorgé les chefs d'arrondissement, son épouse, les prisonniers, dont ça commençait par des actes terroristes. L'animatrice de ça a été invitée ici comme démocrate, patriote sincère, convaincu. Les militaires qui les ont combattus, on a mis certains en prison, d'autres on les a tués. On ne peut pas construire la nation sur cette base. Et revenons donc à la vérité. Moi, je dis très clairement, je n'interviendrai plus dans le débat, je dis très clairement, de Modibo Keita à Moussa Traoré, à Alphaou Morkonari, à Amorou Toumanitouli, à Ibrahim Bokar Keita. Aussi longtemps que celui qui prend le pouvoir ne s'assoit pas avec des cadres pour faire le point de ce qui est des acquis positifs de notre nation, servir de ça comme sous-bassement pour aller de l'avant, aussi longtemps qu'on ne fera pas ça, les différents régimes vont venir faire de la propagande, vont venir faire de la politique politicienne, vont venir chercher à indoctriner la population. On n'avancera pas. La question n'est plus de venir nous asseoir pour nous juger qui a fait quoi, qui a trahi. Tout le monde sait qu'il y a eu des trahisons. L'actuel président de la République à l'occasion du 22 septembre passé, il a dit que l'armée a été trahie. Il sait de quoi il parle. Mais si on rentre dans ça, on va faire quoi ? Les partisans de Alphaou ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, les CDATT n'ont pas dit qu'ils ne sont pas d'accord, ainsi de suite. Arrêtons de nous mentir et de mentir aux Maliens. C'est en ce moment qu'on peut faire avancer notre pays. Merci bien. Merci docteur. Derrière vous, derrière vous.